C'est l'actu qui continue, mais cette fois-ci l'actu sportive avec vous Bastien, comme tous les soirs, un rendez-vous particulier ce soir parce que ce week-end des compétitions, on reprend certaines compétitions, certains championnats reviennent sur le devant de la scène et en particulier les féminines, le foot féminin qui reprend avec la dernière. Vous êtes comme moi, Christophe, vous commencez à avoir des fourmis dans les jambes, ça y est, après plusieurs semaines, plusieurs mois d'incertitude, d'arrêt, on ne savait pas trop, lentement mais sûrement, les championnats reprennent les uns après les autres, pas sûr qu'il y ait la foule, bien évidemment dans les stades, en raison des mesures d'hygiène et des questions de distanciation sociale. Et parmi les championnats qui reprennent, lancement de la saison 2020-2021 pour l'AD1, l'AD1 de football féminin, donc avec notamment les Girondins de Bordeaux, les Girondines qui ont terminé 3e lors de la saison précédente, derrière les Intouchables Lyonnaises et derrière aussi le Paris Saint-Germain. Et sur le site de Girondins, Girondins.com, il y a un reportage plutôt sympa qui s'appelle Inside et qui revient sur la saison de la préparation des Girondines, notamment sur ce match de préparation face à Soyo. Donc là, on voit les Girondines mener déjà 2-0, Soyo étant un autre club de Nouvelle-Aquitaine qui va jouer en l'AD1. Donc vous l'avez vu, ça tire de loin, ça forte, il y a de belles actions. Donc voilà, c'est un vrai et beau football que nous aurons, j'espère, la possibilité de suivre tout à fait régulièrement sur l'antenne de TV7. Donc les Girondines se déplacent à Reims ce week-end, donc pour cette première journée de championnat de D1 et toujours dans Inside sur Girondins.com. Il y a une causerie du coach, le coach s'appelle Pedro Martinez-Lossa et lui, il dit que ce n'est pas sur des questions stratégiques ou tactiques que les Girondines vont être bonnes cette année. Pour vraiment gagner, il faut avoir surtout l'esprit, l'envie de jouer et puis surtout le plaisir d'être ensemble. Écoutez. Je ne veux pas mettre l'obligation de ce qu'on va être seconde, thirde. Je ne veux pas mettre l'obligation. Je ne veux pas mettre l'obligation de quelle position qu'on est. Ce que je veux voir est que un groupe de joueurs creuant ensemble, améliorant, jouer un bon football, compétent le maximum chaque jour, aller à tous les matchs pour gagner, avec l'opportunité de gagner, apprendre, progresser comme groupe chaque match. Et il est sûr que si vous faites ça, il va être content, vous allez être content et on ne devra plus s'inquiéter. Vous allez être dans les trois premières. Et l'an prochain, vous aurez la Champions League. Ce serait une belle histoire. Toujours dans cet inside des Girondines de Bordeaux, il y a la rencontre aussi avec Charlotte Bilbault. C'est la milieu de terrain de cette équipe. Elle sait que désormais, forcément, les Girondines sont attendues sur tous les terrains. L'année dernière a été une belle saison et il faut la concrétiser cette année. Sinon, ça ne sert à rien de faire des résultats comme ça. En tout cas, maintenant, on sait qu'on va être attendus partout dans tous les stades. Donc, c'est à nous de continuer à travailler, de franchir des paliers et d'aller dans l'objectif avec tout le staff et toute l'équipe. Allez, c'est donc parti pour les Girondines de Bordeaux. On va voir tout de suite les matchs prévus ce week-end, notamment pour les Girondines. Vous le voyez qui se déplace à Reims. Et puis, il y a aussi Soyeaux. On a vu tout à l'heure les filles de Soyeaux qui, elles, reçoivent Dijon. Voilà pour cette première journée de D1. Mais nous t'aidons maintenant sur vos tablettes que, bien, le week-end prochain, le 12, ce sera un choc puisque les Girondines reçoivent le Paris Saint-Germain. Allez, on passe au ballon Oval avec deux championnats, minément, qui reprennent. C'est d'abord le top 14 et la pro des deux. Top 14, on va le dire, on va le répéter, ce sera la dernière fois sans l'union puisque le match face au Stade français a été reporté par la Ligue. On va voir le calendrier, donc ce qui attend les équipes et notamment La Rochelle. Vous le voyez qui va recevoir Toulon, Agen, Castres, Brive, Bayonne. Ça, c'est un fight très nouvel Aquitaine. Lyon, Racing, Montpellier, Pau. Ça ne peut pas être facile, le déplacement à Pau à Montpellier. Et donc, Clermont, Toulouse, voilà pour l'affiche de cette première journée de top 14. Une journée sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir lundi, bien évidemment, le matin, mais aussi le soir, puisque ce sera Laurent Marty, sachez-le, le président de l'UBB, qui sera l'invité de l'émission Sport avec Mathieu Dalzovo, puisque Top Rugby, l'émission qui s'intéresse à l'actu de l'union, revient également sur TV7 avec le plus grand plaisir. Et la Pro D2, ça redémarre aussi ? La Pro D2 également, ça redémarre, c'est ce vendredi. Alors, tout de suite, on va voir un résultat, puisque ce jeudi soir, il y avait le Biarritz qui recevait Perpignan. Eh bien, ça commence plutôt pas mal pour Biarritz, même si tout s'est joué plus tôt en première mi-temps avec une victoire. Biarrot, 21 à 12. On va voir ce qui attend également en Pro D2 les autres équipes de Nouvelle-Aquitaine. Angoulême face à Provence Rugby et Stade-Montois-Béziers, donc également à suivre pour cette journée de Pro D2. La première, là encore, vous aurez les résultats dès lundi matin à 7h15, parce qu'entre 7h et 9h, c'est la grande nouveauté. Ce lundi, vous avez rendez-vous avec Raphaël Auren-Buch et toute l'équipe TV7 pour les matinales de TV7. Effectivement, qu'elle vous participerait la semaine prochaine également pour un focus sport. Absolument. On part, effectivement, on reste en Nouvelle-Aquitaine avec le Tour de France qui va passer d'abord à Pau et puis s'expatrier sur la côte Saint-Bongèze. Il arrive, il arrive, elle arrive, la caravane du Tour de France et Cochonou et autres seront au rendez-vous, même si, encore une fois, en raison des distanciations sociales, il y aura peut-être un peu moins de monde sur le bord des routes. Mais quoi qu'il en soit, on a eu le vice-président du conseil départemental de Charente-Maritime il y a quelques jours qui attendait quand même pas mal de monde et qui disait que déjà, il y avait un effet Tour de France sur les réservations à Charente-Maritime, dans les hôtels, dans les camping-ins, etc. Donc, même si la magie totale n'est pas au rendez-vous, quoi qu'il en soit, il y a quand même encore pas mal de personnes pour voir passer les coureurs. Et si vous voulez voir passer le Tour de France en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, ce sera ce dimanche. Une étape attendue entre Pau et Larange, ça va grimper, ça va faire mal aux jambes, ça, c'est sûr. Après lundi, il y aura un repos. Et puis mardi, une étape assez étonnante entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Et puis le mercredi, on reste en Nouvelle-Aquitaine avec l'étape entre Châtelayon et Poitiers. Et enfin, c'est entre Chauvigny et Sarran, le jeudi 10 septembre, que le Tour de France quittera la Nouvelle-Aquitaine direction Paris. Merci beaucoup, Bastien. On ne l'a jamais assez dit et on ne le redira jamais assez. On se rend en rendez-vous lundi, lundi matin, à 7h, avec Raphaël et Elisiane, qui seront aux commandes de cette mani-nale et avec laquelle on fera un point sport avec vous. Très bonne soirée à toutes et à tous. L'info continue donc sur TV7. Merci. Merci.